yo les photos non food j'espère que vous allez bien moi je suis méga ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la première minute nolan de la saison alors je suis ultra ravie parce que de 1 le losk a gagné et de 2 parce que c'est le début de la saison quoi ça y est les minutes nolan vont reprendre il y aura beaucoup plus de vidéos durant ce mois d'août parce que il y aura aussi les rumeurs mercato que je vais faire il y aura les minutes nolan et on verra aussi s'il ya autre chose donc cette semaine normalement il ya trois vidéos donc celle là que vous regardez maintenant quand vous regarderez cette vidéo donc ça fera une mercredi et une samedi pour pour la minute nolan face au fc nantes donc le losk s'est imposé 4 à 1 contre serre le promu qui vient de ligue 2 après avoir gagné la barrage contre la saint etienne donc le losk a gagné facilement face à un serre donc on va y aller sans plus tarder c'est parti c'est parti donc on commence directement à la trente sixième seconde de jeu bamba fait une passe pour cabela cabela qui l'a mais à david david qui fait une talonnade en arrière vers benjamin andré benjamin andré qui frappait c'est le but pour le losk 36e seconde de jeu le losk mène à 0 contre la juillet au cerf donc moi moi je venais juste de m'asseoir je vais juste de m'asseoir parce que le match je suis arrivé je suis arrivé dix minutes en avance donc là je vois que les joueurs rentrent sur le terrain et tout donc je m'assois et tous les ils se mettent en ils se mettent dans le jeu coup d'envoi est donné et là je vois 30 j'étais juste sur mon téléphone un peu et là je vois tout but de benjamin andré donc benjamin andré qui a marqué à la trente sixième seconde de jeu est donc on continue c'est parti andré fait une non pardon c'est trois minutes plus tard trois minutes plus tard entre effet une passe pour cabela 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 qui l'amène à david david qui frappe et c'est le but pour le losk le but de david qui ouvre son compteur après trois minutes de jeu donc au bout de trois minutes de jeu le losk mène 2-0 face à la géocerre un but à la trente sixième seconde de jeu un but à la troisième minute de jeu andré et david et donc la prochaine action c'est 36 minutes plus tard 36 minutes plus tard ba ba bamba pardon bamba récupère le ballon il la met à cabela cabela qui fait une passe pour j'entends david qui est tout seul devant le but qui tire et c'est le but pour le losk le losk mène 3-0 à la trente neuvième minute de jeu contre serre donc le losk pour l'instant qui est bien parti pour faire une meilleure saison que l'année dernière en tout cas je l'espère donc allez on y va pour la prochaine action excusez moi la preuve donc ensuite tout d'abord ensuite ça a été la mi-temps les joueurs lillois ont peu souffler les joueurs oxerrois ont pu souffler aussi parce que se prendre deux buts en trois minutes de jeu c'est compliqué pour une équipe professionnelle donc les oxerrois ont pu souffler les joueurs aussi ensuite on repart mais sans compter la mi-temps c'est à la soixante-cinquième minute de jeu donc 26 minutes plus tard sans compter la mi-temps gomez fait une passe lobée pour bambou bambou qui contrôle qui continue un peu vers la surface qui centre et là il y a à kim il y a à kim zedatka une recrue du losk qui fait une reprise de voler c'est le but pour le losk le losk mène 4-0 face à la geocerre 4-0 face à la geocerre à la soixante-cinquième minute de jeu donc voilà moi autant pour vous dire que j'étais heureux de ce match et donc voilà donc après les lillois se sont lâchés un petit peu donc ensuite c'est trois minutes plus tard donc à la soixante-huitième minute de jeu quant à bernard fait une passe lobée pour gaétan charbonnier gaétan charbonnier qui n'a blé au jardin mais c'est le but pour la geocerre surtout que moi je regardais toutes les actions s'il ya un joueur que j'ai trouvé exceptionnel c'est je sais c'est rémi cabela mais c'est pas lui que j'ai mis homme du match parce que comme je vous l'ai dit homme du match c'est à propos des buts donc voilà et donc voilà c'était la fin des actions donc le score ça fait 4-1 pour le losk et donc l'homme du match je vais dire Jonathan David donc Jonathan David homme du match parce que moi d'abord il a marqué un doublé il a été très bon il prenait vraiment la défense réservoise là il y a deux défenseurs il est passé comme ça au courant entre les deux une passe lobée dommage qui n'a pas réussi à marquer son triplé mais bon voilà et donc voilà Jonathan David homme du match donc si cette minute nolan vous a plu likez la commentez la partagez la bref fait ce que vous voulez et sur ce moi je vous dis ciao les potos bye